Bonjour Christophe, bonjour à tous, Emmanuel Macron au Havre, Marine Le Pen à Avignon. Tous les deux veulent séduire les électeurs de Jean-Luc Mélenchon dans les régions où il a recueilli beaucoup de voix. La candidate Rennes qui a réaffirmé sur France 2 vouloir renforcer la démocratie par l'intermédiaire du référendum d'initiative citoyenne. 500 000 signatures seraient nécessaires pour proposer ou abroger une loi. Le débat de l'entre-deux-tours sera animé par les journalistes Léa Salamé et Gilles Boulot. Ce sera mercredi prochain, le 20 avril à 21h. Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affronteront pendant un peu plus de deux heures. Emmanuel Macron qui se rendra demain à la cathédrale Notre-Dame de Paris, trois ans jour pour jour après l'incendie qui a ravagé l'édifice. C'est une information européenne, un déplacement en tant que président de la République. Un sérieux revers pour la Russie au 50e jour de la guerre en Ukraine. Son croiseur Moskva a été gravement endommagé en mer, victime d'une explosion de munitions. Selon Moscou, Kiev évoque plutôt des frappes de missiles. Le croiseur en tout cas n'a pas coulé et les explosions à bord ont cessé, assure Moscou. Neuf couloirs humanitaires vont être ouverts aujourd'hui en Ukraine pour reprendre l'évacuation des civils, notamment à Mariupol assiégé par les forces russes depuis plusieurs semaines. 30 prisonniers ukrainiens ont été libérés dans un nouvel échange de prisonniers avec la Russie, annonce Kiev, soit cinq jours après la libération de 12 soldats et 14 civils ukrainiens. Plus de 4,7 millions de réfugiés ukrainiens ont fui leur pays 50 jours après l'invasion russe, selon les chiffres du Haut Commissariat de l'ONU. La suite du procès des attentats du 13 novembre, reprise aujourd'hui de l'interrogatoire de Salah Abdeslam. Hier, le principal accusé a expliqué sur son comportement le soir de l'attaque et son refus d'y prendre part. « Je n'ai pas renoncé par peur, mais par humanité », a-t-il expliqué. Twitter va examiner avec attention l'offre de rachat d'Elon Musk. Le patron de Tesla propose de racheter l'entreprise et de la retirer de la bourse new-yorkaise. Elon Musk est déjà le principal actionnaire de Twitter, avec un peu plus de 9% de son capital. Un hommage national sera rendu à l'acteur Michel Bouquet le 27 avril aux Invalides. C'était le souhait de la famille. Michel Bouquet, monstre sacré du théâtre et du cinéma, mort hier à l'âge de 96 ans. 18 films ont été sélectionnés pour le prochain Festival de Cannes, notamment les derniers longs métrages de David Cronenberg, James Gray ou des Frères d'Ardennes. Le cinéaste russe Kirill Serebrennikov, qui a quitté son pays, fera également partie de la compétition. Et puis du foot à suivre ce soir. Lyon reçoit les Anglais de West Ham en quart de finale retour de la Ligue Europa. Coup d'envoi à 21h. L'Olympique de Marseille affronte de son côté les Grecs du PAOK Salonique en Ligue Europa Conférence. 15h03 sur Europe 1, la suite dont de la traconte, c'est maintenant.